bonjour à vous c'est Jayadaza et Mourel Lucif et aujourd'hui donc la ronde des interviews au sein des noces alchimiques au sein du couple continue avec Amélie Mercier et Arnaud Dancy bonjour à vous deux bonjour bonjour bienvenue à vous on va je vais commencer en tout cas voilà par par vous présenter enfin je vais te présenter toi Amélie et puis Mourad après toi Arnaud et avant d'aller au coeur justement de voilà de la quintessence de votre couple donc toi Amélie t'accompagne les femmes en tout cas depuis déjà une quinzaine d'années mais t'accompagne les personnes hommes et femmes aussi donc à se reconnecter à leur âme à leur essence ce qui est vraiment important en tout cas pour toi dans aussi ta vie et ce qui te tient à coeur à transmettre après tu as de nombreux outils qui te permettent ça notamment voilà la sophrologie l'énergie et tant d'autres est-ce que tu veux nous en dire davantage qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage oui comme on disait tout à l'heure cette connexion à soi qui permet d'être en rectitude dans sa vie et d'accompagner c'est moi c'est ce qui m'a toujours fait vibrer depuis l'enfance d'être reliée à qui je suis profondément et suivre ce chemin plutôt qu'un chemin imposé de l'extérieur qui va suivre une voile connecter à ma voix et c'est ça qui m'a amené à par la suite transmettre ça dans la vie et puis accompagner les gens avec comme tu dis différents outils les outils sont des moyens de rayonner ça et puis sinon je suis aussi maman de deux enfants dont un enfant est porteur d'autisme donc voilà ça me fait beaucoup cheminer tout ça et puis voilà j'ai accouché à la maison c'était important pour moi voilà plein de choses voilà cette reconnexion à l'intérieur est acclée super merci beaucoup et toi alors Arnaud tu es un homme un compagnon un père aussi et alors tu ne te définis pas justement par ce que tu fais et même si tu es ainsi sur le fait que qui tu es justement agit sur ce que tu vas faire et la notion justement d'intégrité dans qui tu es a vraiment une importante sur tes activités alors tu pratiques la kinésiologie la biomécanique et donc tu es coach de vie tu accompagnes aussi les couples vous accompagnez d'ailleurs aussi tous les deux en fait les cercles mixtes et chacun l'un et l'autre aussi le masculin et le féminin respectivement est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur tes activités Arnaud ? alors d'abord merci parce que c'est un exercice qui n'est pas facile et que vous le faites tellement bien nous présenter c'est ça que j'avais très envie de le dire parce que c'est vraiment rare et précieux d'avoir ce rebond face à soi merci bien oui alors pour moi c'est vrai que les relations sont quelque chose qui est essentiel les relations de couple, les relations avec les enfants, les relations mais c'est quelque chose qui pour moi est important puisque le monde est le reflet de qui je suis donc il est essentiel d'écouter ce reflet pour pouvoir être en accord en intégrité avec soi-même et c'est vrai que la couple avec famille recomposée, deux enfants chacun et tout un jeu relationnel très intéressant et les outils de la kinésiologie, de l'ostéopathie puisque la biomécanique c'est en partie de l'ostéopathie aussi en tout cas moi permettre de cheminer à travers cette merveille qui est le monde merci merci beaucoup pour vos présentations respectives ravi en tout cas de vous accueillir tous les deux et à présent on va aller vraiment dans le voilà ce pourquoi vous êtes là c'est à dire au coeur de votre couple donc j'ai une question pour vous comment s'exprime cette danse de l'amour justement au sein de votre couple cette alliance du féminin masculin ok qui se représente en soi mais là vous entre l'homme et la femme justement de votre couple alors une danse oui c'est une danse dans ces trois centres mais d'abord dans une intention de vivre ce couple sacré ce couple sacré c'est une intention qui est forte c'est pas pour moi pour nous le couple sacré c'est la connexion de ces trois centres entre le corps l'émotionnel et la psyché et c'est vrai que dans notre capacité à communiquer à être en connexion avec l'autre et dans cette sexualité on va aller dans cette voie du couple sacré en tout cas oui moi je mettrais corps à m'esprit pour moi c'est fondamental dans une relation de couple c'est d'être en lien de coeur avec mon partenaire parce que je vis avec Arnaud en lien au niveau voilà on a la même vision même si parfois nos visions sont différentes on a cette intelligence qui fait qu'on arrive à se rencontrer malgré nos différences parfois de croyances de visions de pensées l'amour fait qu'on arrive à se rencontrer et que l'autre sa vision vienne enrichir la mienne par exemple sa vision allume enrichit la mienne et nous cheminons comme ça même si on a pas mal de différences on se complète c'est comme ça pour moi que je danse avec Arnaud c'est cette complémentarité à travers nos différences et par ce choix de l'amour qui fait que la différence ne va pas nous séparer mais va nous renforcer qui va nous permettre de nous unifier là depuis 12 ans et parce que souvent on fait le choix de l'amour régulièrement même dans les moments qui vont pas bien c'est important de dire ok est-ce que vraiment j'aime cet homme là est-ce que j'ai envie de continuer avec lui ben oui ok alors il y a des choses qui me dérangent je vais aller vers l'autre je vais communiquer on va avancer ensemble on va faire en sorte que les choses elles se fluidifient parce que la vie elle est faite de grains de sable, de cailloux, de montagne c'est pas toujours la planche de surf et il faut voilà naviguer avec tout ça et c'est un magnifique chemin moi j'adore penser à la danse du couple avec un homme avec son bien et le choix d'être avec parce qu'il y a de l'amour parce qu'il y a de l'aspect, parce qu'il y a de la communication voilà des valeurs qui sont importantes pour moi et puis c'est vrai que cet amour alors au début cette passion ça s'appelle la lutte de miel qui dure un certain temps on se renforce ce lien et permet par la suite de sentir ce qui est en dessous l'amour un amour qui pour moi en tout cas quand j'arrête d'être dans le refus de l'autre, dans le refus du partenariat ben à chaque fois je tombe sur cet amour, à chaque fois que j'arrête de lutter contre cet amour parce qu'en fait c'est ça moi je me sens plein d'amour pour Amélie, je me sens plein d'amour pour ce qu'on vit mais quand c'est compliqué ben j'ai envie de croire à autre chose et ce choix de l'amour pour moi c'est d'arrêter de vouloir croire à autre chose d'arrêter cette mentalisation de oui mais j'ai raison, j'ai raison oui non mais en fait c'est moi qui ai raison merci ce qui est terrible en plus c'est que c'est vrai on a tous les deux raison mais ça fait pas le bien donc c'est terrible c'est dans ça que quand j'arrête de vouloir avoir raison j'aime cette femme j'ai choisi ce partenariat, j'ai choisi la communication et c'est vrai que je pense que dans beaucoup de vidéos alors j'ai pas tout regardé ce que vous avez intervenu on trouve cette différence de communication, de vocabulaire parfois mais aller au-delà c'est essentiel ou alors comprendre la communication de l'autre ou alors comprendre le comportement de l'autre afin de justement pouvoir à mon sens voir ce que ça vient résonner en moi puisque une des clés en tout cas pour moi c'est le couple que je vis avec Amélie c'est la responsabilisation elle est trop merveilleuse quand elle prend la responsabilité de ses états et quand je fais de même elle sait m'entendre et j'essaye de l'entendre à ce moment-là Merci, merci beaucoup pour votre présentation de comment s'articule cette danse des noces alchimiques au sein de votre couple j'ai beaucoup aimé, vous avez insisté sur cette question de choix, de choix de l'amour vraiment en termes de choix un peu comme si finalement l'amour était accessible à tous et tout le temps finalement que c'était une question d'aller vraiment l'écouter, de pouvoir ouvrir la porte à ce qu'il puisse se manifester mais que c'était pas un truc qui tombait dessus ou pas et alors voilà, vous parlez aussi de cet axe de valeur personnelle et de complémentarité au sein justement de ce choix de l'amour et voilà, c'est un peu on va dire la base sur laquelle s'articule la danse de vos noces alchimiques alors pour entrer davantage en fait dans la précision en fait justement de comment est-ce que cela s'articule selon vous justement, Arnaud en fait tu commences à en parler quels sont les ingrédients justement nécessaires de manière à ce que ce choix de l'amour puisse être plus simple et de manière à ce que cette fluidité de l'amour puisse vraiment circuler pour harmoniser et puis pour vivre cette expérience intense de l'amour Comme tu disais, pour moi c'est cette responsabilité, je prends la responsabilité de mon état émotionnel je prends la responsabilité de mes blessures parce qu'on arrive tous dans le couple avec notre histoire de vie, qui a laissé des marques et à travers ces blessures, ça va induire certains comportements, certaines réactions vis-à-vis de l'autre mais c'est pas l'autre, en fait c'est moi qui porte ces blessures, c'est moi qui est bien avec ce bagage-là mais l'autre va venir me faire réagir, bien sûr, bien appuyer sur le bouton qui parfois fait pas très mal et du moment où je prends cette responsabilité et que je peux le communiquer à l'autre et que je suis entendue parce qu'une des clés pour moi clairement, et on est d'accord là-dessus, c'est oui, être responsable, prendre sa responsabilité et la position du moment où je peux communiquer, me sentir entendue, respectée dans ce que je vis et bien on peut recommencer à danser, danser avec plus de fricité et moi je pense que c'est vraiment important oui, et puis dans la communication, savoir écouter, c'est pas quelque chose de passif c'est quelque chose qui nous montre en tout cas d'une vraie activité, c'est-à-dire d'une vraie présence il y a alors, oui, en cabinet des techniques pour apprendre à écouter qui après me sert, qui a lancé la machine après une fois que je sais écouter en tout cas, j'ai juste à me rappeler de l'état intérieur dans lequel me mettre pour vraiment laisser mon monde de côté, un instant et écouter vraiment ce que l'autre me dit pas déjà être en train de préjuger ce qui se passe, ce qu'elle dit trouver des solutions en tant qu'homme c'est une spécialité non, non, j'écoute, j'écoute juste, je suis dans son monde et si je suis dans son monde, alors je passe très attention parce que c'est fragile, c'est intime donc si je ramène tout mon monde dans le sien, ça arrive de perdre des dégâts et c'est pour ça que dans la communication, j'ai le fait que c'était important donc, en effet, l'homme oser l'expression de son ressenti et oser, moi ça me demande, en effet, ça m'a touché l'amour qu'elle émane et dans son comportement, elle ne veut pas me toucher mais vu qu'elle m'aime, elle va toucher toutes les parties de mon entement et du coup, aussi les blessures c'est sûr que si elle m'attrape le bras alors que j'ai le bras cassé ça va me faire mal, mais à la base, elle m'attrape le bras pour me faire un câlin donc, si je suis réactif et en effet, au début, je dirais que c'est forcément de sa faute mais ça va me demander un petit temps, en tout cas moi, pour retourner à l'intérieur et reprendre la responsabilité de mon ressenti où j'ai besoin de cette pause qui est un outil essentiel dans mon compte, en tout cas c'est pause je monte en tour, je suis réactif pause, respire prends de l'espace retourne en toi écoute ce qui se passe et reviens vers l'autre pour exprimer ça a été un vrai apprentissage avec la médecine de revenir de ressortir de ma grotte pour aller lui exprimer ce qui se passait et ça renforce vraiment ce lien qui existe et après, c'est la question que je disais tout à l'heure est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être amoureux coupé, détendu et si je préfère avoir raison, c'est de sa faute oui ok merci beaucoup pour ces pépites ces ressources j'irais même je vais reprendre je me suis perdue merci beaucoup pour ces ingrédients précieux que vous nous offrez si je les reformule il y a vraiment la responsabilité au niveau de prendre en charge son état émotionnel ses blessures de développer finalement cette qualité d'écoute cette qualité aussi de communication donc voilà, oser exprimer son ressenti sa vulnérabilité finalement faire des pauses ok là je me sens réactive dans l'émotionnel je prends de la distance je fais une pause et puis après voilà choisir l'amour plutôt que l'ego finalement enfin voilà quand je dis ça c'est-à-dire c'est moi qui ai raison non c'est toi, non c'est moi voilà je vais mettre l'amour finalement au coeur, au centre de la relation donc merci beaucoup pour ces précieux ingrédients merci un ingrédient qui pour nous est important en vous écoutant je me dis c'est ça là le contact pour nous c'est voilà on est très factiles tous les deux donc c'est quelque chose qui nous relie et qui nous fait nous sentir en lien ressentir cet amour parce que quand je suis des fois blessée ou même au début de notre relation voilà ça nous faisait vivre plein de choses il suffisait qu'on se colle physiquement donc il y a plus de cerveau il y a plus c'est juste le coeur à coeur le corps à corps et ça ça fait pfff parce que là l'amour il est là il y a plus toutes les barrières c'est juste un câlin un câlin 7 secondes c'est un miracle c'est un agrément grave très c'est quand même précieux ah ouais 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 carrément merci le contact quoi corps à corps le câlin le câlin le miracle du câlin c'est ça hug me merci c'est une chose quand on est réactif une façon de bien prendre la pause c'est savoir que quand on est réactif on fait du moins pire c'est à dire qu'on va tout le temps faire si elle m'attrape le bras alors que j'ai le bras cassé ma réaction fera que je la repousserai c'est mieux que de lui péter une dente on fera du moins pire si on juge la réaction qu'on a eu au moment de la réactivité on va être plein de culpabilité on est réactif on fait donc du moins pire mais c'est jamais le mieux le mieux c'est de faire la pause c'est de revenir yes c'est super cette précision là merci beaucoup pour cette parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à à être dans le voilà je suis réactif c'est pas bien il faut pas que je sois réactif et en même temps accueillir l'amour c'est aussi ça c'est aussi accueillir finalement mon incapacité à pouvoir ne pas l'être et donc poser de l'amour inconditionnel sur cette réactivité aussi et c'est hyper précieux oui yes merci et j'ai envie de vous questionner bon vous l'avez nommé aussi dans un peu dans les ingrédients mais de manière plus précise quand par exemple voilà il peut y avoir une friction dans votre couple justement est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment vous vous y prenez justement pour voilà pour créer de nouveau l'unification transformer alors pour ma part c'est très simple mais c'est pas facile c'est vraiment pour moi des choses qui sont une simplicité que d'ailleurs beaucoup de gens connaissent quand on peut discuter avec des groupes ou intuitivement les gens savent mais c'est pas facile parce qu'on est pris devant le fonctionnement et la première étape pour moi c'est toujours pause quand je me prends la tête avec Amélie forcément j'ai mon avis c'est de sa faute et quand je dépasse un certain seuil et le seuil que moi je dépasse ça veut dire que je suis plus capable de l'écouter pause pause ça veut dire juste je me déconnecte j'arrête parce que là dans le lien je vais faire de la merde et du coup je préfère faire pause que ça la deuxième chose pour moi c'est qu'est-ce qu'elle vient de me toucher comme ressenti comme émotion qu'est-ce que ça vient de faire vivre ce qui vient de se passer afin de revenir sur le centre ensuite c'est quoi mon intention avec Amélie et ça la troisième étape me rappeler l'intention j'ai envie de ce partenariat de cette compagne ok donc mon intention c'est de reconnecter avec ma femme ok cool et en troisième étape en effet je suis plutôt tendance à proposer un cas et après une fois qu'on est connecté que je suis au clair ou au moins apaisé je suis capable de l'écouter je sais qu'elle est capable de m'entendre aussi là on a une super trousse de secours en fait je récapitule mais en gros c'est je suis réactif je fais une pause je regarde ce qui est touché en moi c'est quoi mes intentions et je fais un câlin et ensuite je peux écouter je propose un câlin parce que ma vitesse de décantation n'est pas forcément la même que ma compagne donc parfois elle a besoin de moins de temps parfois elle a besoin de plus de temps et non en fait plusieurs fois Amélie a pu me dire non c'est pas le moment ok cool je reviendrai pas de problème je te laisse mon espace et je reviens parce que l'important n'est pas à mon sens d'obliger le câlin mais c'est que ce soit un choix métro bien large merci en tout cas pour cette trousse de secours en 4 ou 5 étapes qui voilà qui a l'air bien efficace est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? non oui c'est sûr qu'on a pas forcément les mêmes rythmes et que sur certaines étapes de la trousse de secours on va pas y aller de la même façon moi je vais avoir envie en tant que femme de communiquer rapidement Arnaud il aura besoin d'un peu plus de temps pour clarifier à l'intérieur de lui pour revenir vers moi et communiquer moi je suis plus en volcan que lui donc des fois moi j'ai tendance à partir assez fort et du coup je vais m'éloigner aussi et que je vais être encore un peu tendu quand il va vouloir un câlin donc comme il disait tout à l'heure en faisant un peu plus de temps donc c'est aussi respecter vraiment s'écouter à l'intérieur et respecter comment je suis là est-ce que vraiment je suis prête à revenir vers l'autre est-ce que vraiment je me sens me sens disponible vraiment pour l'autre ou pas et puis qu'est-ce que c'est me toucher à l'intérieur si c'est me toucher c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui était baissé donc refaire le chemin pour quand je communique dire bon ben là t'es me touché là et en fait c'est déjà en moi et je repars sur cette fameuse responsabilité dont on évoquait tout à l'heure pour que la communication elle soit saine pour moi en tout cas c'est ok là je t'exprime ce que j'ai vécu ce que j'ai ressenti pas tu avais ci ou tu et comme ça mais je m'exprime ce que j'ai vécu comment je me sens comment ça me touche et si j'aimerais poser deux choses c'est pas parce qu'on fait un câlin qu'on abandonne la communication c'est juste on refait du lien en tout cas si c'est juste pour dire on oublie non on oublie pas on fait du lien pour pouvoir en parler pour pouvoir communiquer pour pouvoir que je puisse entendre dans la vérité qui n'est pas la même que la mienne mais qui la complète et ça c'est important parce que le câlin c'est pas bon on passe dessus on fait du loin pour communiquer du coup comme je suis en lien je suis plus intelligent merci de cette décision parce que c'est super important pour les auditeurs auditrices aussi qui écoutent effectivement le câlin n'est pas là pour mettre un couvercle sur la soupaque c'est ça pour permettre une communication finalement voilà plus saine après quoi c'est ça pour avoir la capacité de s'entendre c'est écouter parce qu'on a tous les deux des choses que du coup on a besoin d'exprimer et d'être entendu comme on disait tout à l'heure la deuxième chose que je voulais juste rajouter c'est que même si l'explosion est due justement au fait que j'ai régulièrement senti cet inconfort mais que je l'ai pas pris en compte il y a un moment ça explose tant mieux tant mieux si on est intelligent cette explosion là va nourrir le coup mais la pause c'est pas forcément quand on explose il y a quand ça quand ça vient je peux déjà commencer là et plus on va avoir une communication moins il y a besoin d'explosion mais j'insiste tant mieux l'explosion si si on n'a pas trouvé d'autres moyens vaut mieux ce moyen là plutôt que celui de Spermak merci merci beaucoup pour tu veux rajouter quelque chose je pensais juste à au couvercle dont tu parlais tout à l'heure de mettre au couvercle sur ce qu'on a à l'intérieur c'est quelque chose que je déteste donc moi voilà je laisse rien passer le monde grande table je vais aller parce que vraiment être vigilant à pas emmagasiner des choses qui restent à l'intérieur parce qu'à un moment donné ça va ressortir donc pour moi c'est aussi vraiment important c'est d'être qu'il y a quelque chose qui va pas dès que je me sens prêt à communiquer c'est pas attendre comme tu disais bon bah des fois il y a des choses qu'on arrive pas à faire avant et ça finit par exploser mais c'est simple c'est simple parce que ça permet ensuite d'avoir une relation qui est transparente et qui est honnête vis-à-vis de l'autre honnête avec soi et honnête avec toi et ça son comportement d'explosion sur toutes les petites choses qui l'intéressent ça m'énerve profondément parce qu'en fait moi personnellement je suis interdit de faire ça donc pourquoi ça me touche parce que à l'intérieur de moi j'ai l'interdiction c'est ce qui est en tout cas dans cette pause l'autre vient de me toucher dans mes interdits dans mes propres jugements ou dans le ressenti elle est en colère moi cette colère j'ai du mal à la ressentir pourquoi ? parce que j'en ai plein à l'intérieur aïe alors comme j'ai comprimé ce truc dès qu'elle va pouvoir s'autoriser à exprimer ce truc c'est pas juste c'est pas juste parce qu'elle l'exprime c'est pas juste parce que je me l'interdis voilà merci pour cette expression de ces pépites la trousse de secours et puis cette énergie de transparence de manière à ce que justement l'amour puisse circuler de manière fluide et ça me fait penser vraiment à cette voilà à ce un livre de Guy Corneau qui s'appelle je crois le langage du coeur et il partage vraiment les différents niveaux du couple et là on est vraiment avec vous dans cette le couple c'est un espace pour arriver à soi et voilà c'est loin d'être un long fleuve tranquille si on arrive à pouvoir reconnaître justement ces espaces de blessures comme des opportunités de réparation et de avec l'amour c'est ultra ultra puissant du coup je continue avec cette cette dernière ce dernier point qui nous qui nous qui nous intéresse aussi alors ce projet s'inscrit dans le dans le dans le couple mono-amoureux au sens de la fidélité et de l'exclusivité alors tout simplement en quoi justement cette cette énergie du 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 mono-amour et ce 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 choix du mono-amour a-t-il du sens dans la réussite en fait et le succès de votre de votre personnellement personnellement la pointe d'humour serait de dire que il y a déjà tellement à faire avec une seule femme que je 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 suis épaté par ceux qui choisissent le polyamour moi j'ai déjà tellement de joie de lien de enfin tellement de choses à vivre avec mon unique compagne que je vois pas ce que j'irais chercher ailleurs d'autant plus que c'est une danse et cette danse là je ne peux la vivre avec une seule personne deuxièmement la complémentarité la complémentarité je crois que ça match tout le temps ça fonctionne tout le temps j'ai pas j'ai comme on disait tout au début choisi Amélie et je ne l'ai pas choisi les deux c'est à dire que la vie me l'a présenté et je choisis juste de nourrir la relation je choisis juste d'être clair avec moi même et c'est toujours Amélie qui se représente donc j'ai juste à respecter ce miracle de la relation et je pense que c'est vraiment important et puis la fidélité fidélité pour moi c'est une valeur de l'homme que je suis c'est pas une obligation pour les hommes mais c'est comme ça que je le dis et c'est un cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi et voilà pourquoi le mono à moi en tout cas merci merci beaucoup merci à moi pourquoi le mono amour ? parce que je suis comblée comme ça tout simplement parce que je suis nourrie sur tous les plans parce que j'ai fait ce choix d'avoir un partenaire à mes côtés j'ai fait... avant qu'on se rencontre j'avais fait... je m'étais posée intérieurement à sentir vraiment ce que j'avais envie de vivre dans une relation de couple et je le vis donc je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs et si j'avais besoin d'aller chercher ailleurs je me dis qu'il y a un truc c'était un peu une sonnette d'alarme pour moi de me dire il y a quelque chose qui joue pas et du coup c'est parce que tout simplement ce que j'ai envie de vivre parce que pour moi on est fait pour en être à deux je sais pas c'est même pas une question forcément que je me pose et après je la comprends très bien parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre autre chose et c'est ok chacun est libre de vivre ce qu'ils sont je pense aussi pour ça mais pour moi c'est une évidence voilà c'est une évidence dans ma nature et dans ce que j'ai après je peux aussi comprendre qu'on puisse comme des croissants on parlait tout à l'heure avoir besoin de plusieurs partenaires pour pouvoir nourrir ces croissants et c'est ok en fait c'est pas c'est non bien ni mal juste en effet je suis en jouant sur la notion d'être connecté à Amélie dans les croissants on a une sexualité qui est épanouissante qui est excitante avec du désir de l'amour voilà on a une relation où j'ai vraiment un lien un lien émotionnel d'âme je sais pas comment on peut l'exprimer qui dépasse juste la compréhension intellectuelle de notre couple et quand même on a une capacité certaines choses on disait les trousses à outils ben ouais les règles mentales ou l'esprit sont simples mais encore une fois pas si facile à mettre en place mais dans ce dans cette dans cet élan du couple sacré je trouve je trouve ça avec Amélie donc c'est vrai que j'irai pas chercher à lire ça yes merci merci en tout cas pour voilà l'expression de vos valeurs et puis aussi le sens profond en tout cas de vos choix de ce choix là on est vraiment ravis de vous avoir accueilli pour que vous nous présentiez justement l'essence de votre couple et de votre relation on est certain voilà que cela va nourrir sourcer inspirer intéresser beaucoup d'auditeurs et auditrices encore une fois mille merci d'avoir accepté notre invitation à voilà à exprimer en transparence les rouages de votre de votre couple sacré merci à vous merci de ces vidéos je suis allé voir plusieurs de couples encore pas tous parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matière à regarder et il y a vraiment des pépites et bravo pour cet élan et c'est riche j'invite les auditeurs vraiment faire le tour des couples il y a vraiment beaucoup de choses à entendre merci merci beaucoup merci à vous deux et puis merci beaucoup à bientôt à tous et à toutes et on continue en tout cas voilà on arrive quand même à la fin de ce projet les noces alchimiques au sein du couple mais on se retrouve pour la prochaine rencontre ciao ciao à bientôt bye bye ciao à bientôt